Bonjour mon ami ! Est-ce que cela t'est déjà arrivé ? Tu te sens triste et après avoir écouté une chanson, tu te sens de nouveau mieux. La musique a une forte influence sur nos émotions. Chaque fois que je quitte la maison, j'aime mettre mes écouteurs pour écouter une bonne liste de musique. Peu importe comment se déroule une journée, une bonne chanson peut te remonter le moral ou t'inspirer. J'écoute quasiment tout le temps de la musique. En fait, à l'instant présent, j'écoute encore un beau chant de louanges en fond sonore alors que je t'écris ces messages. Et dans le temps quotidien que je prends dans la présence de Dieu, j'aime énormément écouter de la musique de type soaking. Personnellement, ce style de musique instrumentale m'inspire, m'aide à me tourner vers le Seigneur et à garder les yeux fixés sur lui. C'est ce que le prophète Élysée a aussi vécu. Un jour, il a demandé à un musicien de venir. La Bible nous dit que tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposait sur Élysée. 2 Rois 3.15 Et c'est alors qu'il a commencé à prophétiser. Oui mon ami, écouter des chants et des mélodies interprétés par des personnes réellement sensibles à l'Esprit de Dieu est un très bon outil pour nous aider à nous connecter à Dieu de manière plus profonde. Nos oreilles spirituelles s'ouvrent à Dieu lorsque nous le louons. Mon ami, aujourd'hui, je prie que tu puisses te réjouir dans la présence du Seigneur en l'adorant et en l'écoutant te parler de ta vie. Tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Tu aimerais te sentir plus proche de Dieu ? J'aimerais t'encourager pendant les sept prochains jours par la prière. Tu peux télécharger gratuitement le livre 7 prières pour mieux te connecter avec Dieu. Ce guide audiovisuel t'aidera à activer ta relation avec Dieu et apprendre à écouter sa voix au quotidien. Tu peux le télécharger en cliquant sur unmiraclechaquejour.net Et ne l'oublie jamais, tu es un miracle.